Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Captain Ken, donc préparez-vous à être un cow-boy sur Mars. Captain Ken est un manga écrit et dessiné par Osamu Tezuka en 1960. La série a été publiée dans le Shonen Sunday de Shogaku-kan et en France, c'est Issa de Manga qui publie la série en deux gros tomes. Résumé, les humains ont envahi Mars et oppriment les martiens. Les Oshino sont une famille humaine installée dans leur ferme des faubourgs de Eden City. Ken Minakami, une jeune cousine terrienne, vient leur rendre visite. Au même moment, un mystérieux justicier qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Ken apparaît en ville et prend la défense des martiens. Le fils des Oshino finit par se demander si Ken et le justicier ne seraient pas en fait une seule et même personne. Captain Ken, c'est un titre que j'attendais avec impatience. Le délire Western Spaghetti avec le délire Space Opera, c'est un truc qui m'a vendu direct du rêve. Et avant de commencer, je n'ai pas le tome entre les mains parce que comme d'hab, Issa de Manga m'a envoyé le tome 1 en PDF pour que je puisse faire une critique. Mais je vais prochainement l'avoir. Ne vous inquiétez pas, regardez de toute façon les Big X, je les ai. Et les Wonders 3, ils vont arriver. Les Captain Ken, ils vont arriver. C'est juste que ça arrive avec un petit peu de retard comme à chaque fois. C'est pour ça que j'ai les tomes en PDF. Voilà, j'arrête de me vanter. Et à la lecture du tome 1, j'ai accroché de fou. Ce petit délire de Space Western qui fait des parallèles entre la conquête de l'Ouest et la conquête de Mars. Les Martiens étant les Indiens. Voilà, rien que pour ça, j'étais conquis. Moi, j'adore les Westerns. Alors, je n'en ai pas vu des centaines, mais tous ceux que j'ai vus, j'ai adoré. C'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il n'est pas très représenté dans les mangas, mais à chaque fois qu'il y en a un qui sort en France, je le prends et je surkiffe. Alors, c'est vrai qu'on est sur de l'ASF avec un gros skin Western. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une autre planète. On n'est pas dans le Far West des États-Unis, mais dans le Far West de Mars, la planète rouge. Et en plus de ça, alors, je ne sais pas si c'était calculé par l'éditeur, mais il y a des gros parallèles avec un film sorti récemment, Dune. Je ne sais pas du tout si le roman de Frank Herbert était déjà publié au Japon, si Tezuka a pu avoir accès à ce roman et peut-être s'en inspirer. Parce que je vois un petit parallèle avec le héros Paul Atreid de Dune et le héros de ce manga, Ken. Une plaine désertique, un peuple autochtone opprimé et l'arrivée d'un sauveur qui arrive sur la planète pour défendre ce peuple opprimé. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Tezuka ou si c'est juste moi qui suis matrixé par le film Dune qui est sorti il y a quasiment un an maintenant. J'aime aussi tout le petit mystère qui plane autour de l'identité de Ken au début du manga. Alors, je n'en dirai pas plus, je vous laisse la surprise. Mais c'est vrai que ce délire où le héros s'appelle Ken et qu'un nouveau personnage arrive en ville et s'appelle lui aussi Ken, ça crée des petits troubles, j'aime bien. Niveau dessin, on retrouve le style si cher à Osamu Tezuka, donc là, rien de nouveau. Mais j'aime bien comment il a inoculé un petit peu de Far West dans son découpage. Il y a plusieurs plans qui font vraiment vieux films de Sergio Leone. Il y a des super plans en mode duel de cow-boy sur le soleil couchant, ça rend super bien. Alors, c'est vrai que le dessin est très old school, mais l'ambiance est là et ça, j'aime beaucoup. En conclusion, vous l'avez compris, Captain Ken, pour moi, c'est un réel coup de cœur. Les thèmes, l'univers, tout ça, c'est un réel coup de cœur. Le Western Spaghetti, le Space Opera, le mélange, c'est génial. En plus, le fait que, comme j'ai dit, Tezuka est inoculé un petit peu de délire, Western Spaghetti, dans son trait, dans son découpage, ça marche de ouf. J'ai surkiffé, c'est vraiment un super titre. J'ai hâte d'avoir le tome 1, d'avoir le tome 2, de tout lire, parce que c'est clairement un de mes titres de Osamu Tuzoka que j'ai le plus kiffé. Et de tout ce que j'ai lu, alors, par rapport à des tomes 1 de chez Issa de Manga, top 1. Clairement, là, c'est le titre que je kiffe le plus. Voilà, c'était ma vidéo sur Captain Ken. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux. Et maintenant, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde !